Le monde impitoyable de la télévision Après 14 saisons dont n'est pas couché et deux dons étant directs, Laurent Ruquier a lâché les rênes de la case du samedi soir de France 2 En lieu et place, quelle époque ! Qui enregistre des scores en hausse de 20% sur une saison A sa tête, Léa Salamé, en solo Un changement qui, visiblement, ne passe pas auprès de l'animateur des enfants de la télé Ce dernier, dans la presse, n'hésite pas régulièrement à envoyer des pics à celle qui co-animaient avec lui l'ultime saison dont est en direct Je ne suis pas fâché avec Léa Salamé interrogé en septembre dernier par Ciné-Télé-Revue, Laurent Ruquier avait longuement évoqué le sujet, je n'ai pas souhaité arrêter l'émission, j'ai souhaité ne plus la présenter à deux Et comme la chaîne a préféré Léa Salamé, je suis parti Ce n'était pas ma décision de l'amener dans l'émission la saison passée Ambiance Quant à ses relations avec la journaliste, elle semblait au point mort, c'est à elle de m'appeler si elle veut des conseils Je ne suis pas fâché avec elle Mais je n'ai pas compris qu'elle dise que je ne l'avais pas appelée Pourquoi devrais-je le faire ? Je n'ai aucune raison Vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent Ruquier un froid que confirme ce samedi Léa Salamé A nos confrères de télé deux semaines, je ne sais pas quoi vous dire, nous ne nous sommes pas reparlés Mais vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent Si on me repropose une émission en duo avec lui, ce sera oui, sans sourciller Mais je ne sais pas si, lui, aimerait cette idée Quant à Christophe de Chavanne, avec qui elle forme le tandem de quelle époque, il confie qu'il n'aurait à aucun moment souhaité devenir polémiste à l'époque dont n'est pas couché Parce que je ne sais pas être méchant ou agressif Et qu'à ce poste, on y trouvait des intellectuels lâche-t-il tout en se félicitant du ton bien plus bienveillant de quelle époque ? A lire aussi c'est à elle de m'appeler Laurent Ruquier s'agace des récents propos de Léa Salamé à son égard Sous-titrage Société Radio-Canada